Bonjour à tous, aujourd'hui nous revenons dans le logiciel Teclas Structural Designer. On va faire un projet au complet d'une structure en bétonne arme. Sans plus tarder, on commence. On va cliquer sur New. C'est un logiciel qui est essentiellement en anglais, mais rassurez-vous, je veux vous guider pas à pas. Ok, nous sommes là. La première des choses à faire, c'est bien sûr de paramétrer. Pour ces paramètres, nous avons Model Selling qui est là. Ici, nous avons les unités. L'autre côté, la norme des calculs. Nous avons, notre étude va se faire essentiellement sur les zéro-codes. C'est un logiciel qui n'admet que les zéro-codes. On n'a pas les zéro-codes et aussi d'autres normes. Donc, ici, on ne va pas trouver la norme à F. Par ça, on va commencer avec les lignes de construction. Il faut aller dans le menu Model. On clique sur Grip. Et là, on va prendre Rectangular Resolve. Ici, je passe, je passe, je passe. La longueur initiale, je vais choisir une longueur de 4 mètres. Répétez 4 fois, oui. Sur Y, longueur de 4 mètres, répétez 6 fois. Ce n'est pas un problème. Rotation, finish. C'est bon. Là, nous avons nos grilles qui sont en plan. Maintenant, on va s'intéresser à l'élévation. J'ai cliqué sur le bouton ici, Construction Level. Et là, j'ai cliqué Inser above, au-dessus. La hauteur étant de 3 mètres. J'ai continué d'insérer. J'insère encore une fois de plus. Le type ici, SSLL. Ce n'est pas la convention. Concernant la source, ici, je peux changer, par exemple, si je veux changer de section à chaque niveau. Par exemple, si j'admets, par exemple, pour les photos, si j'estime que je veux changer la section de photos à chaque niveau, je vais changer ici. Vous voyez, la source ici, unique, unique, unique. Donc, je serai à faire, à chaque fois, des modélisations par étage. Mais si j'estime que la section, ainsi que les sections dans l'adressat des éléments seront pareilles du premier au dernier étage, je n'ai qu'à appliquer là. Je prends 1. De l'autre côté, je prends aussi 1. Donc là, je clique sur OK. Maintenant, on va commencer par les photos. Le logiciel prend en charge les matériaux béton armés, acier, bois, ainsi que les constructions mixtes. Donc, acier et béton. Nous allons utiliser le béton. On clique sur Column. OK. Je suis là sur Column. Ça, c'est la section qu'il me propose. Je veux prendre ça. Je sélectionne tout. Là, si je passe en 3D, vous voyez, les éléments sont là. Je peux revenir. Nous sommes là. Je peux revenir ici, en 2D. Et là, je clique sur le bouton, le premier. Level. Je choisis la troisième. Ça, c'est le dernier niveau, carrément. Et par les poutres, les poutons, je vais mettre les poutres. Et puis, section de poutres. Je vais changer une classe de temps. Je vais choisir une classe de 25, 30. La section de mes poutres, le propos de SN3, 500. On peut, dans un premier temps, l'utiliser. Si ça tient, ça tient. OK. Maintenant, avant de continuer, on va placer les appuis. Mes appuis, je vais directement mettre des sml isolés. Pad, Column. Je vais proposer une section. Avec une épaisseur de 750, donc. Comme c'est dans un premier temps, on va utiliser ça. Et puis, par rapport au logiciel, lui-même va proposer une dimension. Concernant la capacité pour temps du sol, on a une capacité pour temps de 200. 200 qui est une tonne par mètre carré. Donc, en d'autres termes, c'est 100 kilopascales. 200 kilopascales, c'est 0,2 mégapascales. OK. Je sélectionne mes nœuds. Voici mes appuis. Direct. Je reviens là. Maintenant, je reviens dans Model. Je vais prendre Slave. Slave, c'est la direction. La dalle. Ma dalle est une dalle à mettre en armé. Elle reforce le concrete. Et ici, ici, décomposition, c'est-à-dire que ma dalle va porter dans les deux directions. L'épaisseur de ma dalle, j'ai une dalle de 120. C'est la classe de 25, 30. OK. Je sélectionne. Voici mes dalles. Maintenant, je peux aller en 3D. Ça n'est fini pour tout ce qui est modélisation, c'est-à-dire tout ce qui est modélisation de la structure. On va passer à l'étape de chargement. Pour le chargement, je viens dans l'onglet Load. Load cases. L'état du charge. Pour le cas du charge. G6, c'est 4K. 5. Le premier, c'est le poids propre. Promis la dalle. Deuxième cas, c'est la dalle. Et pour la dalle, ils considèrent que la dalle est en 8. Et à part ça, il y a d'autres cas de charge. Il y a la charge permanente. Il y a la charge des services. Charge imposée. Et ici, dans le type, on peut changer. Slave weight impose horor. Charge supplémentaire. Tout ce qui est classement. OK. Là, si on n'estime qu'il y a un charge que l'on ne va pas utiliser, on peut le supprimer, par exemple. Ici, l'achat des services. Pour mon charge, je peux le supprimer. C'est bon. OK. Et là, on va appliquer nos charges. Là, je prends directement. J'ai choisi. Il y a plusieurs options. Je peux choisir le level. Bien le level ici, il va l'appliquer directement sur toutes mes dalles. Là, je choisis le slave. Slave, c'est-à-dire qu'il va l'appliquer indépendamment sur chaque panne. Area. Il s'agit toujours d'appliquer sur les panneaux. Mais je dois définir la limite. Le périmètre. De l'autre côté, ce sont des charges appliquées sur les barres. Ça, ce sont des charges appliquées sur le panneau. De l'autre côté, chaque charge appliquée sur les barres. Par exemple, si on veut appliquer la charge de la poussée de terre ou soit la poussée de l'eau, on viendra ici. De l'autre côté, ce sont des charges appliquées sur les éléments barres. Nous avons une charge appliquée totalement sur la barre, une partie, une charge appliquée sur le point, les charges trapézoïdales avec le moment, la portion, ainsi de suite. De l'autre côté, ce sont des charges de structure. Par exemple, les équipements, les charges imposées du genre classement différentiel, les charges de température. De l'autre côté, ce sont des charges non d'âge. du genre, ça peut symboliser une charge similaire. Et là, on va appliquer une charge habitable level, et en comme intensité, 0, 6, 6, ok. Et nous allons appliquer une charge imposée, symbolisant par exemple une charge exposition ici, et puis, bon, donc intensité, on va déjà fois, on est similaire maintenant, à toute habituelle. Ok, c'est bon. Et là, on va passer à la combinaison de charges. On clique sur Generate, Next, Next, Next. Ici, j'ai choisi les différentes directions d'application de charges, plus ou moins, c'est-à-dire en fonction des enveloppes. Fini. Merci. Et OK. C'est fait. Là, je choisis Statue. Process. OK. Je vais valider. Après, vous allez voir la manière dont il va décomposer ses charges ici, aux différents éléments. Je viens sur Design, je clique sur Design Concrete. Alors, le menu Design, en d'autres termes en français, c'est le menu Dimensionnement. Donc, on vérifie les dimensionnements de chaque élément. Et si les dimensions qu'on apprendit conviennent ou pas. Donc, c'est ce qu'il fait d'utiliser quand ils arrivent. Et dans les menus Analyse, Analyse, ça concerne tout ce qui est Analyse et la structure. Vous voyez, la charge a été réellement décomposée suivant les mécanismes des ruptures. Vous voyez, la charge a été d'une forme à répartie. Maintenant, la charge est répartie sur chaque élément. Et là, on a aussi des charges concentrées. Donc, c'est vraiment un logiciel pratique. Ici, on me signale que tout passe. Donc, ici, si les éléments ne passaient pas, s'il y avait par exemple des éléments à corriger, il n'allait pas passer. Donc, on voit ici déjà que ça passe. Tout est en vert. Si j'avais des éléments en jaune plutôt comme en rouge, ça n'allait pas passer. Et ici, dans Validation, il allait donner un fonctionnement. Donc, pour dire que mon dimensionnement a été mis. Mon dimensionnement a été mis. C'est simple. Ça concerne tous les autres éléments à part la semaine ainsi que la date. Pour la date et la semaine, on le fait indépendamment. On le fait indépendamment. Slay Foundation Repositions. H8 200. Merci. Et nous, nous allons aller sur Foundation. Et alors, il optimise réellement. Et cette optimisation, il commence toujours par, on peut avoir par la grande, une grande section, il est diminué. Mais il ne fait pas le contraire. Donc, si tu mets une petite section, il ne va pas l'augmenter. Donc, si tu mets une grande, il est diminué. Carrément. La base, vous voyez ici. Il a mis les sections au progrès de l'air charge. Tout ce qui est à l'intérieur, on voit que ce sont des éléments chargés. Et dans le périphérique, c'est moins chargé par rapport aux colonnes intérieures. Et les colonnes extrêmes, ici, vous voyez que leurs sections sont belles et bien réduites. Donc, c'est vraiment un logiciel pratique dans ce sens-là. Il vous aide à gagner en temps et en économie. Directement, on a les différentes sections de toutes nos semaines de la structure. Donc, il suffirait de prendre, de dessiner la structure, de placer toutes les charges, de les combiner, de proposer une section uniforme et de calculer. Lui-même va vous proposer la taille réelle de chaque semaine. Vous voyez, c'est ça. Pour la taille, ça sera pareil. Rentre sur Design. Pour la taille, on clique sur... Je viens en 3D. Pour la taille, on clique sur Design Slave. Design Slave. Pour la taille, il n'y a pas de problème parce que tout est dans le coude. Nous sommes dans... Tout a pris la couleur verte. Donc, c'est bon. Et là, on va alors passer au ferraillage. Avant cela, on va aller dans Draw. On va importer... Exporter plutôt nos données. Drawing Management. Je clique sur Add, Ajouter. Je prends ça. Sur Level, je vais prendre tout ça. Je vais les amener de l'autre côté. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Il va me générer le plan de poutreaison. Il va commencer par le plan de fondation, ainsi que le plan de poutreaison. Et là, je choisis View Drawing. Je choisis l'échelle. Je vais mettre 1 sur 25. Et je clique sur... Il ouvre Autopad 2021. Donc, il va amener... C'est une manière d'exporter les résultats directement. De teclas Structural Design vers le format DXF, c'est-à-dire vers AutoCAD. Dans des très bons plans, d'une manière automatique. Nous sommes là sur AutoCAD. Voici nos 4 plans. Exportés. Ça, c'est au niveau de la fondation. Bon. Alors, hormis les semelles de fondation, ce sont les poteaux, ainsi que les constructions. Et là, c'est nos différents plans de poutreaison. En commençant par le rez-de-chaussée, le premier étage, ainsi que le deuxième. Donc, c'est ça. Nos plans de poutreaison. On peut zoomer. Je prends Zoom par fenêtre. C'est des excellents plans de poutreaison. Ok. Donc là, si je zoome un peu, allez voir. Donc, des excellents plans de poutreaison. On a là, les informations concernant l'épaisseur de la dalle. Les informations concernant la taille de notre, la section transversale de la poutre, ainsi que du poteau. Donc, c'est vraiment des bons plans de poutreaison. Et on voit la disposition de poteaux qui ont été ajustés réellement. On passe. Ok. Là, c'est fait. On va prendre notre plan. Donc, ici, 3. Bon. Je ne parle pas de validation. Je me dois encore de valider. Une fois pour toutes, pour qu'ils ne me donnent pas ces messages. Donc, je vérifie. Donc, vous voyez le triangle qui apparaît là, du côté des validations. Donc, il n'y a pas encore de valider les résultats. Ok. C'est passé. Ok. Donc, je reviens sur Design Xlave. Et là, il n'y a pas de problème. Je sélectionne Invisal. Je fais clic droit. Vous avez ici. Donc, je vais faire maintenant. Soit, je veux aller différemment sur Design Xlave. Ok. Donc, ici. L'élément est déjà vérifié. C'est ici. We draw, c'est-à-dire que c'est ici. Design members. Check panel. Non. Check panel. Check slave. Pas de problème. Ok. On va en filer le panel. Voici la section proposée. 152 m² par mètre. Panel details. Les différents détails et les vérifications faites. Par rapport au ferraillage. La vérification par rapport à la capacité portante. Open, tout, 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 tout. Ok. Close. On revient sur les calculs d'ici. Les autres, ce sont des éléments derrière tout de suite. Ok. Maintenant, je vais sélectionner un poteau. Je fais clic droit. Pour le poteau, je vais aller sur General Drawing. Column d'étail. Configuration. Ok. Détail de la colonne. Il va l'amener toujours là-bas. Voici les détails de ma colonne. Suivant chaque niveau. Et la coupe. Là, il ne prend qu'une partie. Donc, l'axe et la colonne. La coupe a été faite au niveau de l'axe. Vous voyez, ça, c'est l'axe et la colonne. Notre poutre. Et il y a une coupe qui est là. Il y a une coupe qui est faite. Nous avons les barres de 12. J'ai 8 barres de 12. Vous voyez, mes barres de 12 sont là. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 8 barres de 12. Sur cette section-ci, il y a 40 fois 40. J'ai les barres de 12. 8 barres de 12. Sur chaque section. On va passer. C'est pour les poteaux. On va prendre aussi la poutre. Une de poutre parce que toutes les poutres sont... On clique sur General Drawing. Voici les détails de la poutre. On clique sur toutes les informations possibles. Oui, voici le plan d'armature. Là, en bas, ainsi que au-dessus. J'ai mes espacements. Et je peux voir les détails d'armature. Les détails sont là. Là aussi, il y a les barres de 12. Et les cadres sont en barre de 8. Vous voyez ici. 12 fois H8. Les cadres sont en barre de 8. Et en bas, ils proposent une section en barre de 12. Et voici la manière dont ça sera en l'eau. Donc, c'est vraiment, vraiment un excellent logiciel. On va alors passer à la semaine. Pour la semaine, je me dois alors de calculer la semaine. Je rentre dans Foundation, Pad, Design. Il est fait. Je vais sélectionner In de semaine. J'ai fait clic droit. Clique droit. General Drawing. OK. Voici le plan d'armature de la semaine. La semaine, au départ, c'était 1,80 m. Maintenant, il est réduit à 1,55 m. Et par athédole. Voici l'armature qui propose. Propose. H à 20. Donc ici, ça sera 6 barres de 20. Espacé de 300. 6 barres de 20. Espacé de 300. Donc, tout ça. Merci de votre attention. C'était une vidéo que j'ai qualiférée de démonstration du logiciel de classe Structural Designer. Comment on peut faire un projet en béton armé. Projet d'animation en béton armé du début jusqu'au plan d'armature. Merci beaucoup. Prochainement, ça sera une structure métallique et ainsi de suite. J'attends vos commentaires. Merci beaucoup.